Alors ce soir on fait un plat italien et préparez-vous, je vais sortir de moi mon italien pasta e fagioli. Alors en réalité c'est une soupe repas très populaire en Italie pour laquelle on trouve autant de milliers de recettes qu'on en a pour nos pâtés à viande québécois ou nos sauces à spaghettis. C'est en fait une soupe repas avec comme ingrédient principal des haricots blancs et puis des pâtes oriciétées. Regardez les pâtes oriciétées là, c'est comme un petit morceau de pâtes dans lequel on a remis notre pousse et puis ça c'est nos pâtes. Et nos haricots ici, ce sont des cannellinis alors on en trouve maintenant, regardez c'est des conserves de 398 millilitres là, mais il faut prendre soin de bien les rincer avant de s'en servir. Alors pour donner de la couleur à tout ça et du goût, vous allez utiliser deux belles tomates mûres. Dans mon cas bien j'ai des tomates italiennes que je veux me servir avant que je ne puisse plus les utiliser. On va utiliser aussi deux gousses d'ail, peut-être trois si vous aimez l'ail, un oignon, un oignon moyen et une belle grosse patate. On va utiliser aussi ou du thym ou du romarin ou de la sauce, mais moi ce soir je vais opter pour mettre un petit peu de sauce et un petit peu de romarin. Et ça ici c'est du piment broyé qu'on va mettre parcimonieusement. Ici on a du sel de mer, ici on a du poivre fraîchement concassé et on va saupoudrer les assiettes au service de fromage parmesan. Alors on va faire nos aliments. On a coupé grossièrement nos tomates et en passant les tomates, vous voyez, tout aussi bien, prendre une belle conserve de tomates entière puis les couper grossièrement, s'il vous manque de temps, ça va faire exactement la même chose. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on ne fera pas pour quatre personnes. Quatre, non, ça dépend de votre pétit. Et puis, j'ai oublié de vous mentionner que le liquide que nous allons utiliser dans tout ça, ça va être du bouillon de poulet ici et écoutez là, ça c'est 900 millilitres. Ça ressemble à un contenant comme ça, plus peut-être le corps. On va voir dans la poids ce que ça va nous donner. Et il nous reste des patates, il nous reste des patates à couper. On fait des dés avec ça. On fait des dés comme ça. Et voilà le résultat à passer de l'autre côté à la cuisson. Alors, on est prêts pour cuire nos aliments. Alors, un petit peu d'huile, une couple de gouttes d'huile. On voit que c'est déjà prêt. Alors, au départ, on va commencer à cuire notre oignon, nos patates, avec l'ail. Trois, quatre petites minutes, là. On va tous faire ça ici, là. Alors, trois, quatre minutes de ça, il ne faut pas que j'oublie l'ail. C'est encore mon instrument de paressure. C'est un peu la suite de main, si je n'aime pas l'estomac. Et comme ça. Et voilà. Et voilà. Comme ça. On va mettre nos tomates maintenant. Alors, si vous avez mis des tomates mûres, bien, deux ou trois minutes, ça va être amplement suffisant. Puis, en fait, si les tomates sont un peu plus fermes, bien, mettez peut-être une minute de plus pour qu'elles tombent un peu plus. Alors, on monte le feu un petit peu. Voilà. Deux ou trois minutes sont passées. Alors, on va prendre un contenant comme ça. Et là, on va mettre la tourbillon. La tourbillon ici. Et puis, ici, peut-être, l'équivalent de... Un petit quart de ça ici. Mais on peut voir, hein, si on veut... On veut... Un repas pour 4-5%. J'en rajoute un peu ici, comme ça. Et voilà. On remonte le feu ici, parce qu'on vient de refroidir nos ingrédients. Alors, on va mettre nos herbes. Ici, c'est du thym. Du thym ici. Comme ça. Du thym frais. Du thym frais, comme ça. Voilà. Avec un petit peu de sauce, ce soir. Et puis, ici, une pincée... À votre goût. Une pincée... Une pincée de... Une pincée de piment. Moyé. De la même façon, une somme de mer. Une pincée de O2. Et puis, un peu de poivre. En fait, c'est comme une... C'est comme préparer une soupe. Auquel on rajoute des pâtes et des fèves. Alors, on les voit ici. Comme ça. Donc, on rajoute nos fèves. On rajoute nos fèves. Et on rajoute nos pâtes ici. Et on l'essaye tranquillement. Juste de petites minutes environ. Bon. On monte ça à l'évolution. On baisse le panchette. Ça m'a besoin d'une dizaine de minutes. Une minute à poivre. Alors voilà, on va monter nos assiettes. On va monter nos assiettes comme ça. Comme ça. Comme ça. Et nous allons mettre une petite pluie de fromage parmesan. Et ça complète notre soupe repas aux pâtes et aux fèves. Bien, là-dessus, il me reste que vous souhaitez bon appétit. Et à la semaine prochaine. Alors, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, bien, je vous invite à vous abonner et à la partager à vos amis. et à la fois, il faut un bon appétit.